Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de 2 astuces et demi, ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas fait et il y a une semaine ou deux il m'est arrivé un truc qui m'a donné l'idée de cet épisode et aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut improviser avec n'importe quel matériel si jamais il s'avère que tout nous lâche ou qu'on a mal prévu notre tournage Bon, pour ceux qui ne savent pas, je viens de lancer un nouveau format sur la chaîne qui s'appelle le Chill Talk je te laisse en découvrir un peu plus en cliquant par là ou par là le premier épisode a donc été tourné dans les locaux de Mademoiselle qui est un site que j'apprécie beaucoup et ça a été fait avec 3 défis de la rédac qui sont en l'occurrence Queen Camille, Mimi et Charlie la rencontre était prévue à peu près une semaine à l'avance, facile moi j'avais déjà ramené mes appareils photos, mon micro, celui que j'utilise du coup là et aussi un DJ Osmo pour faire une caméra supplémentaire bon il a beau faire un peu de bruit, ça permet d'avoir plusieurs angles de vue et ça rend la vidéo plus sympa le problème c'est que peut-être quelques heures avant d'aller tourner j'ai voulu finir de préparer mon matériel et je me suis rendu compte que j'avais plus rien en fait c'est tout simplement une erreur de ma part, mon matériel était bien là je ne l'avais juste pas rangé au bon endroit, j'avais oublié de le préparer la veille et donc je ne me suis retrouvée à devoir improviser du coup ce qui me restait c'était un DJ Osmo avec une batterie qui refusait de charger correctement mon réflexe dont la batterie était pleine, des cartes mémoires qui avaient assez d'espace ça ne serait pas un souci et un tout petit micro que je mets de temps en temps sur mon smartphone sauf que c'est pas un micro très très fou, que la qualité est pas dingue du coup quand vous êtes dans une situation un peu merdique comme ça vous avez deux choix soit vous annulez la vidéo soit vraiment vous regardez un petit peu le matos qui est à votre disposition pour voir si dans l'instant vous pouvez pas tenter quelque chose là en l'occurrence il s'agissait d'une interview dans un milieu qui était déjà pensé pour de la vidéo puisque c'est le studio de mademoiselle on n'avait pas spécialement non plus de soucis d'écho ou autre donc on pouvait utiliser un micro qui était un petit peu moins bon ne faites pas forcément ça sur un tournage professionnel là le micro que j'utilise permet de capter une voix de manière assez standard on peut l'utiliser en intérieur ou en extérieur le micro que je branche sur le smartphone clairement tu t'admises pas à l'utiliser pour un tournage dans la rue il y avait aussi ma copine qui m'accompagnait sur le tournage du coup j'ai emprunté son téléphone j'ai installé une application de dictaphone et j'ai branché le micro j'ai fait quelques tests parce que le problème c'est qu'on ne peut pas monitorer le son c'est à dire vérifier quel est le niveau du son au moment où on parle via cette application en tout cas pas correctement donc on a testé, on a essayé de réécouter le son avec des écouteurs à travers le haut parleur du téléphone ça semblait suffisamment audible et sans trop de bruit le deuxième problème qu'on a eu c'est que le DJI Osmo que j'ai voulu utiliser et bien en fait il a lâché au bout de quelques minutes parce que sa batterie elle déconne alors ça je le savais d'avance c'est pas tous les DJI Osmo qui sont comme ça c'est celui là en particulier qu'un anime a prêté du coup je le savais c'est pas très grave du coup j'ai juste eu une petite partie de la vidéo qui a été filmée avec cet Osmo et le reste c'est un plan fixe le problème c'est que si vous filmez en plan fixe une vidéo qui dure à peu près 30 minutes puisque c'est la durée de la vidéo je crois qu'elle fait 25 minutes c'est super chien et c'est super long j'ai utilisé des astuces que j'utilise déjà dans mon travail à côté parce que je suis cadreur et monteur que vous pouvez tenter aussi après là en l'occurrence c'est parce qu'il n'y avait pas forcément besoin que ce soit un résultat hyper méga professionnel et que le plus important c'était le son et non l'image dans la vidéo du coup qu'est-ce que vous pouvez faire si jamais il s'avère que vous avez une caméra qui peut filmer en 2K ou en 4K ce qui n'est pas mon cas vous pouvez zoomer dans l'image une image en 4K vous pouvez zoomer jusqu'à 4x2 du coup vous pouvez changer un petit peu la valeur du plan simuler des travelings déplacer l'image faire ce que vous voulez et la dynamiser un petit peu c'est ce que j'ai fait en l'occurrence avec la vidéo de Mademoiselle il y a des moments si vous regardez quand l'image est zoomée bah en fait c'est pas ouf la qualité est pas tip top il y a aussi la compression de Youtube qui joue beaucoup mais j'ai préféré avoir ça pour me dire que si les gens regardent la vidéo ils n'ont pas juste une vidéo de 3 personnes assises dans un canapé qui échangent avec moi il y a ces mouvements là qui du coup permettent de réveiller un petit peu le spectateur ça c'est quelque chose qui est pas mal parce que ça veut dire qu'on peut très bien penser qu'on a réussi son projet, qu'on a tourné et que tout va bien et puis en fait avoir plein de merde derrière et on peut encore le rattraper en post-production alors bien sûr il y a plein d'autres manières d'avoir des merdes lors d'un tournage et de pouvoir il y a énormément d'autres manières bien sûr d'avoir des merdes lors d'un tournage et d'être amené du coup à devoir les corriger au mieux et c'est très difficile de pouvoir pas voir tous les cas de figure en l'occurrence j'avais de la chance parce que je laisse toujours ce petit micro dans la bouse de mes appareils photos parce que je sais qu'il peut me dépanner et je m'arrange toujours pour avoir au moins quelque chose qui puisse dépanner si j'avais dû aller sur un gros tournage professionnel là clairement la solution que j'ai ne passe absolument pas vous pouvez pas rendre ça par exemple à un client même si votre client il est très cool là je savais que c'était pour mon propre projet que la qualité permettait d'avoir un son audible une image pas dégueulasse toi par exemple c'est quoi les erreurs que t'as déjà fait et que t'aurais bien aimé éviter tu peux me le dire dans mes commentaires n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner pour les autres vidéos sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de créer ciao ciao